Bon ben les gars, on y est, on est sur YouTube, en tout cas je suis sur YouTube, je débarque avec 10 ans de retard, je sais, et voilà, donc du coup je découvre, je suis dans mon bureau, alors ça vous avez peut-être l'impression que c'est une énorme pièce, que j'ai un bureau énorme, mais en fait pas du tout, si je fais juste ça, je suis déjà au fond du bureau, donc en fait ce n'est jamais qu'un pas, le bureau fait 10 mètres carrés, et comme vous, je ne le savais pas, je ne savais pas qu'en fait les YouTubers sont littéralement à un pas de leur appareil photo, voilà, vous imaginez un peu le bazar, et donc je découvre la technique, je découvre le fait que je dois regarder mon appareil photo et pas mon retour vidéo, sinon ça plante, je découvre aussi le fait que mon stagiaire est juste à côté de moi, et d'ailleurs là vous ne voyez pas, mais si, tend le bras, vas-y tend le bras Paul, encore un peu plus, et voilà, Paul est assis sur une chaise et il est juste là, donc voilà, c'est ça les vraies réalités de YouTube, et c'est ça, chers amis, chers viewers, je ne sais même pas comment on dit sur YouTube, c'est ça dont je vais vous parler, la réalité du métier, pas celui de YouTuber parce que je ne me prétends pas être YouTuber, mais la réalité du métier de photographe, les vrais envers du décor, alors on va parler photo évidemment, on va parler culture photo, par exemple, on va parler de bouquin photo, là je vous ai pris un au hasard qui est dans ma bibliothèque en fait, juste derrière, parce que oui, encore une fois, vous avez peut-être l'impression que j'ai 10 mètres de studio derrière mon appareil photo, mais en fait pas du tout, c'est juste ma bibliothèque, et puis c'est la fin du bureau, bref, on va parler photo, on va parler métier photo, je vois Paul qui a sorti son iPhone pour me filmer, pour m'annoncer ça sur Instagram, et c'est hyper drôle parce qu'il essaye de me griller, mais en fait je le grille avant tout, mais de quoi allons-nous parler encore, quoi ? C'est vrai, en vrai c'est déroutant, c'est vraiment déroutant parce que c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis des années, ça fait sans mentir, on est en 2021, on est le 5 mars, oui, à l'heure où on filme cette vidéo en tout cas, et depuis 2017, j'ai l'ambition d'arriver sur YouTube. Alors en 2017, j'avais l'ambition de faire des vlogs, d'ailleurs c'était l'année de mon gros projet Pix of Europe, d'ailleurs instant autopromo, si vous n'avez pas encore mon bouquin, à travers les montagnes d'Europe, achetez-le. En 2017, j'étais sur mon projet Pix of Europe, et c'était mon vrai premier gros projet photo et voyage, et j'avais l'ambition de faire un daily vlog, je suivais les aventures de Casey Nesta, comme tout le monde j'imagine à l'époque, et je m'étais dit, je vais commencer ça, donc j'avais acheté le Gorillapod, le Roadmic pour faire tout le petit kit essentiel pour le vlogueur, ben voilà, ça n'a pas marché, j'ai essayé, c'était beaucoup trop de travail, je ne sais pas pourquoi, ben oui, je devais me concentrer sur la vidéo, sur le son, sur mes photos, sur l'itinéraire et sur mon livre, donc tout ça a fait que je n'ai jamais vraiment percé ou même posté sur YouTube. 4 ans plus tard, on y est, et je tiens à célébrer ce moment avec vous tous, je suis sur YouTube. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si cette vidéo va être la seule et unique sur ma chaîne, je ne sais pas si en fait, peut-être que je vais devenir YouTuber professionnel, je n'en sais rien. En fait, je n'ai pas d'ambition en vrai, je veux juste profiter de ce nouveau média qui expose, et dont je suis devenu gros consommateur avec les années, pour partager avec vous tout ce qui touche à la photo. Déjà, la culture photo, comme on l'a dit, l'envers du métier de photographe, des petits trucs et astuces pour vous qui voulez percer sur Instagram, je le sais, vous attendez ça avec impatience. On va parler livre photo, on va parler voyage aussi, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est difficile de dissocier l'aspect photo et l'aspect voyage. Et là, j'ai une petite annonce importante sur mon appareil photo qui me dit que l'appareil est en surchauffe. Bref, on va parler de tout ça sur YouTube. J'espère sincèrement que mon appareil photo que j'ai acheté il y a un mois ne va pas me lâcher entre les mains, là, directement. Tiens, encore un petit peu, petit appareil photo, s'il te plaît. Et je vous invite très prochainement à me rejoindre, à me retrouver sur cette chaîne YouTube. Alors, comme on dit, tout le monde fait ça. Abonnez-vous ici, là. Je ne sais même pas où je dois mettre mes doigts en vrai. Mais voilà, activez la cloche. J'ai les codes. En tout cas, j'essaie d'apprendre ces codes-là. Cette vidéo ne vous aura rien appris aujourd'hui. Mais je vous promets, la prochaine, vous allez apprendre un paquet de trucs. Soyez abonné. Soyez au rendez-vous. Parce qu'au minimum, une fois toutes les deux semaines, on va dire. Au minimum. Ça va être peut-être plus. Sans doute pas moins. Mais au minimum, une fois toutes les deux semaines, je vous balancerai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Bienvenue. Merci pour votre abonnement. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501